bonjour à tous c'est débile j'espère vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui tuning car grand prix alors je vais être clair dès le départ ça fait déjà deux fois que je le fais ce truc là et donc avec cette gtr spec v et il s'avère que ça me saoule un peu donc là je suis à 630 chevaux ce qui est beaucoup trop et on est parti donc on risque probablement de dominer les courses mais le problème c'est cette voiture en deuxième position j'y en a deux là c'est terrible à quoi que non vous me direz non la gt1 est nulle c'est la gt1 turbo la gt1 turbo sans déconner c'est un avion c'est un avion alors ce que je ne comprends pas c'est que par rapport aux autres voitures bah par exemple je vais conduire la l'audi tt qu'on va voir dans pas très longtemps je suis quasiment sûr et certain que je vais plus vite que la s2000 gt1 turbo mais va savoir pourquoi sur cet event la s2000 gt1 turbo est un avion donc j'ai décidé de construire un avion voilà notre gtr gtacademy qui à la base est à 480 chevaux s'il se peut que j'ai mis à 630 chevaux que j'aurais pu mettre plus haut ça sera bien suffisant en france et comme vous voyez voilà les amis j'étais un turbo qui est déjà devant tranquillement donc voilà et ouais bon d'habitude enfin là j'aurais essayé de garder un petit peu de challenge quoi mais bon disons qu'encore une fois ça fait deux fois que je le fais entièrement donc deux heures et le problème c'est que du coup bah le fait de rester buté là dessus m'empêche de faire d'autres contenus pour la série quoi sachant que j'ai déjà pas beaucoup de temps pour faire donc au grand mot les gros remèdes comme on dit on va pas perdre de temps on va aller démolir la concurrence avec une gtr sur 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 booster enfin et encore peu plus l'améliorer gtr monte à quasiment 800 chevaux dans le jeu je suis à 600 c'était pas volontaire mais ouais non cette s2000 gt1 turbo qui en fait ça dépend d'où elle part là elle partait deuxième donc techniquement j'aurais pu rester un peu sur ce que j'avais mais c'est un truc de malade vraiment c'est un truc de malade comme vous voyez j'ai rien fait alors que bah pourtant pourtant j'avance quoi j'ai pas régi c'est pour ça que j'ai pas régi au compteur 30 turbo là je vous assure que ça rigole pas et même avec ça surtout que je peux vous assurer que c'est pas non plus donné bon je la battrai mais mais pas avec 110 secondes d'avance d'avance derrière j'ai rarement vu une compétition aussi déséquilibrée en termes de niveau je dirais même que la fiesta cavallino avec lenzo et tout chim là contre les vieilles les vieilles ferrari je me demande s'il y a autant d'écart c'est à ce niveau là on c'est là vraiment impressionnant comme vous voyez ouais j'ai gagné deux dixièmes sur le premier secteur sachant qu'on sait qu'il y a son pointable c'est le virage je vous laisse imaginer au départ j'avais essayé avec la 6 étapes SST au départ j'étais parti là dessus j'ai fini Suzuka je crois que j'avais 40 secondes d'en retard donc bon pas l'idéal je me suis rabattu sur cette GTR qui était pas mal au départ j'ai perdu le premier championnat par 10 points ce qui est pas énorme j'avais fait quelques erreurs à Suzuka qui m'avait coûté du coup mieux quoi parce que je pense que si je terminais le deuxième pour le coup j'aurais pu le remporter le championnat et ouais pareil quelques petites erreurs sur Tokyo ce qui a fait que là la dernière là grosse erreur sur Tokyo qui me ruine complètement parce qu'il y avait deux victoires pour l'AS 2000 et deux victoires pour moi donc une sur Suzuka pour l'AS 2000 et sur Grande Valée donc ouais et là comme vous voyez voilà je vous rattrape la peine c'est quand même assez fou donc ouais clairement une épreuve très très compliqué à condition d'avoir une voiture enfin de pas avoir la bonne voiture là j'ai clairement pas la bonne voiture si je prends la MUSE S2000 GT1 turbo je gagnais 30 secondes avant chaque course quoi limite mais c'est pas le plus complet bon c'est vrai que j'aurais pu prendre pareil la Ford GT mais bon pareil je la garde plus tard idéalement c'est quand même bien de changer de voiture et d'utiliser des voitures différentes donc voilà cela dit je suis un peu embêté c'est pour les prochains événements le défi turbo ça ira, la coupe polyphonie tout ça ça devra aller mais c'est plus pour le championnat des voitures historiques enfin le championnat des deux courses des voitures historiques parce que la plus amène à aller détrôner tout ce qui est Toyota 7 race car tout ça dans mon garage c'est la Ginetta G4 allégé et vachement amélioré le problème c'est que ça reste une Ginetta G4 à 250 chevaux contre le reste qui a je crois que la Toyota 7 a quasiment 1000 chevaux et là non pas je ne veux pas dire mais je ne vais pas gagner je ne vais pas gagner cette course c'est ouf pourtant j'avance hein forcément je fais des erreurs donc ça me gase après ça va on n'a pas du pneu sale ici c'était bien avant tout ça je sors ok je t'ai pris 1 1 je vais en profiter pour vous dire quelques petits trucs déjà au niveau de la série de 3 gt du coup mon but ça va être de finir assez rapidement donc voilà maintenant que je vais avoir un peu plus de temps je vais essayer de finir la série assez rapidement du coup donc toujours l'objectif défi svd va déjà aller jusqu'à là pour finir le let's play après de là je sais pas si je vais vraiment tenter d'autres choses sur gt 7 sur gt 5 on verra où on en est par rapport à gt 7 alors que je freine et que tout mon matos se barre littéralement on verra en partant de là où on en est par rapport à gt 7 qui sortent début mars un peu moins de deux mois du coup donc on a deux mois pour terminer bon après je suis pas obligé de terminer pour gt 7 quoi c'est juste que j'aimerais bien terminer pour gt 7 je pense que ce sera pas mal et c'est dingue même à 630 chevaux je ne peux pas aller battre la muse s 2000 gt 1 turbo sur sur ce tout cas c'est une dinguerie j'ai fait si j'avais une minime chance elle n'est plus là après je fais pas des tours extra c'est quoi on va essayer de pousser c'est nous concentrant c'est un peu il ya l'entraînement faudrait que jean suzuka en gagnant suzuka je pense que ça me à la base le daytona ça va être visant et spécial stage de 5 aussi Et 3 pour se gagner, c'est tout à l'heure, ça sera que des douzièmes crasses. Trop de puissance, j'arrive plus à prendre à fond celui-là, j'arrive plus à prendre à fond. Attends, si ça passe, moi. Pas une. Petite erreur, j'essaie de ressortir le plus vite possible, mais bon, c'est pas évident. La vitesse qu'elle a dans la sortie de Spoon, c'est dingue. Malheureusement, ouais. Vous voyez, vous voyez. Bah, ok. Bon. Merci, il y a absolument domé de ce jeu. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Mais ça passe. Donc, on va dire que ça passe. Ok, si, on gagne de l'XP. Je croyais qu'on ne gagnait pas de l'XP. Donc, c'est pour ça que ça me dérangeait pas mal d'avoir terminé deuxième deux fois de suite au championnat. Parce que pour le coup, on ne gagnait pas de l'XP. Mais en fait, si, si, on gagne de l'XP. Du coup, on est niveau 24. On va progresser un petit peu hors stream, hors vidéo. Ou pas grand chose. Bah, quoi que j'ai quand même fait dix courses en soi. C'est quand même conséquent. Je croyais que je ne gagnait pas d'XP. Bon, alors, vous le savez quoi. Je suis un peu fatigué. Mais j'ai réellement envie de terminer ça. Bon. Cette fois-ci, du coup. Daytona. Version circuit. C'est plutôt intéressant à jouer, d'ailleurs. Alors, celui-là, c'est promenade de santé, logiquement. Ah, je déteste les Sia. Je déteste ça. Je ne comprends réellement pas pourquoi ils ont coté ça. Je ne sais pas ce qu'il leur est passé par l'esprit, ils se sont dit. Donc, quand Thia va être côte à côte, on va le faire forcer la ligne comme s'il n'aurait rien. Par contre, par contre, dès qu'il est juste derrière, il faut freiner. Qu'est-ce qu'on a peur ? Je ne sais pas, t'as l'impression qu'il y a peur. Ne vous inquiétez pas, ça c'est juste une robe BTR. Rien de... rien de normal. C'est pas grave. Oui, trop fou. C'était vraiment pour tester, pour vous montrer. 2 secondes 6. Alors qu'on a vu que tout à l'heure, c'était un missile. Là, non. Pour la seule et unique raison que l'IA freine dans le banking. Oula. Moi, j'aurais peut-être dû freiner avant le banking. Euh... non mais bon. Ouais, j'utilisais le... l'IA freine dans le banking. Ne me demandez pas pourquoi. Oui. La freineur est trop gradée. Aucune idée pourquoi. Elle a l'air d'éluer. C'est... Incompréhensible. C'est pour ça que je ne cherche pas, là, pour le coup, à avoir une voiture équilibrée en fonction des épreuves. Parce que, bah, j'ai essayé, hein. Croyez-le. J'ai essayé. Ok. Dommage qu'on n'ait pas pu le garder. Mais, euh... c'est trop compliqué, quoi. C'est trop compliqué, euh... Le niveau évolue tellement d'une course à l'autre que... que c'est littéralement impossible. Euh... Oui, aussi... 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 Gros truc... Grosse annonce, ça veut dire, aussi. J'ai un peu lié. Euh... J'ai changé de boîtier d'acquisition. Bah, en vrai, vous verrez la vidéo... Enfin, pour ceux qui verront que Ray 3GT, vous la verrez pas du coup avant les autres. Mais, euh... Celle des vidéos que j'ai sur JT Sport. Mais, euh... Ceux qui ont vu des vidéos sur JT Sport, vous le savez. Mais, j'ai changé de boîtier d'acquisition. Ce qui fait que, logiquement, la vidéo est beaucoup plus fluide que ce qu'elle l'était auparavant. Donc, j'espère que ça vous plaira. Que ça fera du bien aux jours. Aussi. Et, euh... Tout ça pour améliorer de plus en plus le contenu. Euh... Maintenant, à vrai dire, le seul truc qui me manque, c'est la fibre, quoi. Pour les streams. Et pour les upload aussi. Parce que, évidemment, le rendu, certes, on l'a, j'aurai pas de rendu à faire. Donc, pour le coup, celle-ci, je vais la prendre, je vais upload directement. Je vais pas chercher à comprendre. Et quand j'ai du montage à faire, faut que je le repasse dans le... Dans le logiciel de montage. Et ça prend, quand même, un temps... Assez élevé. Pour faire ça. Parce que, bah, le rendu prend du temps. Et donc, bah, forcément, c'est... Déjà, ça, ça retarde. Juste, après, derrière, un upload. Bah, voilà, une vidéo comme ça. Je crois qu'elle va faire, euh... Aux alentours de... Bah, possiblement... Une dizaine de gigas minimum. Donc, il faut le drone, hein. Evidemment, c'est pas forcément beaucoup... Toujours, euh... Bah, évidemment, surtout moi qui suis avec mes 4G. Ça prend du temps. Genre, deux fois, j'en profite. Du peu de ça à l'université. Qui, euh... De temps en temps, a une connexion vraiment... Forte. Mais, euh... C'est pas toujours le cas. Donc, euh... Donc, euh... Probablement, on va... Voilà, quoi. Ça prend du temps. Et donc, du coup... Euh... Je sais plus où je voulais en venir. Mais, euh... Mais, euh... Maintenant, du coup, j'ai un peu plus de temps. Bah, je vais pouvoir, euh... 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 Enfin, euh... Je vais pouvoir, euh... Se consacrer, pardon. A GT7, euh... Entièrement. Tout simplement. Je me suis dit que tout à l'heure que j'étais rentré un peu tôt. Je vais rentrer un peu tard. On continue. Et là, comme vous voyez, bah, voilà. Là, l'écart est absolument stratosierique. D'ailleurs le grip de la voiture, pour du sport moyen, c'est assez démentielant d'ailleurs. Pardon ? Et ouais non du coup aussi, j'ai oublié mais vu que j'ai changé un peu de matos J'ai la qualité nécessaire pour vous faire ça en 1440p, ce qui correspond à du 2K Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez l'option de charger du 2K Ce qui est toujours intéressant pour ceux qui ont la connexion nécessaire pour faire et qui regardent sur télé par exemple Ou sur l'écran d'ordinateur qui est ordifix, je pense, qui est un peu grand Enfin, plus de 20 pouces quoi Ça peut se voir donc voilà, si vous avez la connexion n'hésitez pas Et puis voilà du coup la fluidité surtout de la vidéo qui est intéressante C'était réellement le but pour avoir une vidéo un peu moins saccadée Et plus... Voilà plus sympa, regardez tout simplement Ok, on attaque le dernier tour De cette deuxième course qu'on va emporter assez facilement Du coup avec une dizaine de secondes d'avance je crois Alors que Suzuka tout à l'heure c'était... Euh... Pas... Une seconde d'avance parce que Guillaume laisse passer dans le dernier virage On va savoir pourquoi Est-ce que vous voyez un contraste très 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 élevé Néanmoins une GTR qui nous fait le taf Clairement Une des voitures les plus intéressantes je pense En vente 600 ppf enfin du moins à la lave de l'avance quoi Avec des pneus sport Euh... C'est assez bien Euh... L'FR, tout ce qui est FR, tout ce qui est MR C'est très rapide lorsque ça a du grip Donc en course tendre Dans ce cas là effectivement c'est... C'est très intéressant mais si on a des pneus en dessous globalement Le calcul maîtrise fait que... Que c'est trop fort en fait C'est beaucoup trop fort par rapport au reste Donc ouais Et donc du coup on va s'imposer Sur... Ce circuit De... Daytona qui sera présent également sur GT7 Euh... Suite au dernier trailer on l'a vu le tracé Donc euh... On va voir comment il va être modélisé sur GT7 Un circuit qui est plutôt intéressant Plutôt sympa à conduire Donc euh... Ça peut être cool Ça risque euh... Je pense qu'ils vont nous le mettre Pas mal de fois en groupe 3 Je sais pas pourquoi je le sens mais euh... Je pense qu'ils vont nous le mettre un petit paquet de fois en groupe 3 Et euh... Et pourquoi pas j'ai envie de dire Honnêtement Pourquoi pas Un petit peu de temps Rien de bien grave Bien sûr Mais bon Un petit chouliat plus de temps que l'habitude A chaque vol je me fais flipper Oh... Alors ça c'est peut être une première S2000 qui est pas devant à la fin du point de tirage Alors ça c'est fort Bon c'est courte durée je pense Ouais Là elle l'est pas Alors là dites vous qu'elle avait déjà 3 secondes avant sur le deuxième Normalement Si j'étais devant Oui oui 3 secondes Et là elle arrive pas à doubler la... La... La BTR alors ça... Ou c'est la BTR ? Ou pas certain ? Très très difficile à cerner si... Là concrètement le fait d'avoir 480 chevaux aurait pu suffire Mais tout à l'heure en ayant 550 chevaux ça suffisait pas Donc euh... Donc euh... Très très étrange et elle double pas ? Réalement je pense que si vous voulez vous mettre un défi avec une voiture correcte Euh... C'est vite réglé hein Il suffit d'acheter des pneus et ça va très très vite Mais euh... En tout cas voilà Vous sachez que... C'est une éventualité... C'est une éventualité... De scrouter... Parce qu'on arrive trop vite... Et de bah tout simplement faire ça pour euh... Gagner un peu de temps Et comme vous voyez voilà... Euh... Vous voyez là... Bref... Je suis pas vous hein... C'était bien drôle je qu'étais deuxième hein... Enfin qu'étais deuxième juste avant que je perds le contrat Bon là par contre euh... Bon ça doit aller mais... C'était pas le bon plan de laisser la S demi partir hein... Parce que là comme vous voyez tout seul c'est pas du tout là même... Après là j'ai largement assez de choses pour pouvoir faire quelque chose Vous voyez pas forcément la meilleure idée que j'ai eu quand même De me planter comme ça, mais bon ça arrive Surtout là où je vous avoue bah du coup ça fait deux heures et demie que je tourne et je commence un peu fatigué D'autant plus qu'il est tard donc Donc il voulait finir la série expert ce soir C'est raté, bon après cela dit je pense que ça aurait été compliqué parce qu'il me reste quand même beaucoup de choses à faire On attaquera demain Pour ça j'aurai une bonne quantité qu'on peut mettre Et après la série expert je pense qu'on partira sur les événements spéciaux Je pense que j'irai tout finir Je pense que j'irai tout finir Donc ça prendra quelques vidéos Je pense que j'irai tout finir déjà le rallye grand tourisme ça c'est sûr J'irai tout finir l'académie déjà Je sais même pas si j'ai tout fait au final Enfin S'il manque que le avancé Ou L'experche il faudra que le dernier niveau Ou s'il manque que les 3 Enfin il manque les 3 derniers Bon c'est pas un problème Et comme vous voyez Bah je rattrape pas Je rattrape pas Il va falloir sortir 2 gros derniers tours Pour dire de pouvoir la rattraper je pense Là c'est vrai que je suis un peu lent Après j'ai un peu plus de sous-virage que t'as l'heure Je suis beaucoup plus puissant Donc Là tu commences à sentir que Que les sports moyens ça atteint la limite C'est bien drôle de minute Mais Si son chevaux Ca galère un peu Ca tient encore Mais C'est encore un peu mal Ca commence à avoir un peu Ca commence à avoir un peu Faudrait une 55 C'est tellement Faudrait une 55 Prendra deux tours Une 55 Ca sera bien Je vais essayer de faire ça Ca me parait compliqué Mais Faisable Faut pas que je fasse l'erreur Si ça m' assistance Elle est bien qu'il s'arrête c'est incompréhensible réellement on sait en fait ça tue tout c'est réellement dommage parce que ça tue littéralement toute bataille possible parce que dès que tu te retrouves à l'extérieur ça arrête et d'un seul coup ça reprend 10 ans à accélérer et là pour le coup elle a une seconde 5 c'est énorme et tu comprends réellement pas pourquoi la voiture est aussi longue en fait il n'y a aucune raison à ça donc c'est vraiment dommage pour le coup parce qu'en fait t'as de la bataille jusqu'à temps de faire attraper la voiture c'est con je trouve ça très très con et à l'inverse quand je vais être à l'intérieur la caisse va pas du tout traîner quoi bon là bon en fait je peux pas tout le temps te mettre à l'intérieur on a plus besoin de 55 tiens tant qu'elle alors encore il suffit juste de garder la position et ça ira très 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 bien alors après par contre si la S2000 nous rattrape à l'autre C'est un peu d'oeuvres. ça le gilet quand même ça surtout que les pneus là j'ai l'impression qu'on peut plus c'est quelqu'un ils sont rouges le rouge dit moins de gris particuliers d'avant gauche voilà qui revient à la normale et du coup on remporte cette course avec 8 dixièmes d'avance clairement un gros gros niveau sur cette épreuve on gagne de l'xp c'est bien on va attaquer l'avant dernière course sur spécial stade de groupe 5 alors là c'est balade là encore c'est balade c'est balade clairement donc on va pouvoir tranquillement se balader du coup il y a plus de 270 km heure dans la ligne droite ça va bien être drôle parce que le premier virage il faut y arriver donc voilà très très bon circuit d'ailleurs très 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 bon circuit j'adore ce circuit je préfère le 11 évidemment pendant que le jeu me fait encore défendre je préfère le 11 mais le 5 il y a quand même quelque chose disons que je préfère largement un spécial stade de 5 je ne sais pas en équivalence que je ne sais pas on aurait quoi tout qui est presque du plein de terre arrière enfin le mouvement je ne cherche plus à comprendre on a un gars qui freine devant moi c'est ça et là comme vous voyez qu'est-ce que vous voulez faire sincèrement qu'est-ce que vous voulez faire t'attends derrière il y a se décale le pire c'est réellement je pense que ça a dû leur prendre limite plus de temps et connait ça qu'on connait une vraie je ne sais pas je ne déconne même pas honnêtement parce que pour caler le greffier il faut se décaler de la ligne et tout c'est que ce n'est pas si mal codé que ça réellement je pense juste que là l'idée est quand même assez étonnante je ne comprends pas en fait il n'y a qu'une limite en termes de puissance si tu n'y arrives pas tu prends une voiture plus puissante d'ailleurs là les lacs que vous voyez l'écran ça ne vient pas de moi ça vient de moi mais ça vient de la player je ne sais pas pourquoi il est le droit de l'oustache euh ok bah les refs qui ont décidé de faire des petits têtes à queue c'est peut-être ce qui s'est passé tout à l'heure sur 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 de la vallée une refs qui a envie de faire du breakdance bad mettons ça ça passait quand j'avais 480 chaux plus un temps réellement je pense que 480 chaux est peut-être moyen que j'étais plus vite là j'ai tellement de puissance que c'est limite compliqué de la contrôler dans la garage on sent ça ça c'est 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 pas ça ça c'est ça c'est on se on se la fin peut-être ça c'est c'est ça ça c'est Il n'y a pas d'activer pour absolument rien les essuie-glaces. Il n'y a pas d'activer, il n'y a pas d'activer. Alors on peut élargir, mais attention à ne pas trop élargir quand même. Parce que l'entrée-descendre est moins longue qu'on le croit. Il n'y a pas d'activer. 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 Il y a suffisamment loin pour qu'on ne soit pas embêté. On ne sait qu'on sache pour les droits en tout cas. On ne sait pas que les droits en tout cas. On ne sait pas que les droits en tout cas. On ne sait pas que les droits en tout cas. On ne sait pas que les droits en tout cas. On ne sait pas que les droits en tout cas. On ne sait pas que les droits en tout cas. On ne sait pas que les droits en tout cas. On ne sait pas que les droits en tout cas. On ne sait pas que les droits en tout cas. On ne sait pas que les droits en tout cas. On ne sait pas que les droits en tout cas. on ne sait pas que les droits en tout cas. on ne sait pas que les droits en tout cas. on ne sait pas que les droits en tout cas. on sait pas que les droits en tout cas. on sait pas que les droits en tout cas. on ne sait pas que les droits en tout cas. C'est bien, non ? un peu gourmand bon bah à mon avis celle là il faut s'être en chaud pour le gagner j'ai pas d'autres solutions ou des sportants mais en sport moyen ça me parait ça me parait complexe après je sais bien que là je fatigue un peu et que j'ai pas la meilleure crash du monde mais enfin là D5 pour le moment c'est clairement ma plus propre D5 et je raccorte rien du tout donc là bon il y a envie de pas terminer la course tout à l'heure c'est vrai que j'ai oublié que ces pneus pouvaient bouger et oui on avait des pneus immobiles ici ce qui n'est pas le cas je crois que j'étais sport si je ne dis pas de bêtises enfin des pneus des pneus oui il y en a ou des pneus je ne crois pas enfin techniquement oui dans le sens où sur le Nord 24h avec la SRTU MAPRIC c'est possible de bouger les pneus de la chicane sur le Nord GP et tu peux pas réellement les bouger comme ça quoi c'est à dire qu'ils bougent mais en vrai tu sais même pas comment ça bouge c'est un peu particulier je me tâte à appeler cette vidéo quand même satané S2000 ou satané S2000 G15 sur vous ou un truc comme ça je me tâte quand même ça ferait tâcher avec le reste dans un sens ça reste bien ce tour était particulièrement mauvais bon on va essayer de bien finir avec un tour propre c'est parti je vais le noter et puis je vous laisse profiter de ce dernier tour de cette vidéo pendant que ma voix littéralement part c'est parti 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 C'est parti. Ok. Bon, on aurait tout donné sur cette course. Enfin, tout ce qui m'a resté en tout cas. En vrai, même en étant complètement concentré, je ne suis même pas certain que c'est possible que j'aille chercher cette pièce. Un missile, cet S2000 GT1 sur moi. Clairement un missile. Bon, du coup, on termine là-dessus. En gagnant le championnat, c'est ça l'avantage. Avec 75 points d'avance. Comme vous voyez, je n'avais pas besoin de terminer cette course pour remporter le championnat. Mais néanmoins, c'est fait du coup. Et enfin, ce trophée d'or a pris deux trophées d'argent. Eh oui, deux. Ce qui est particulièrement énervant, je vous l'assure. Et du coup, on termine cette vidéo-là, je pense. Mais d'abord, on va aller voir, évidemment, la voiture que l'on a remportée. Bien sûr. Et enfin, avec le trophée d'or là-dessus, ça fait plaisir. Je pense que la prochaine fois, on fera ces deux-là. En fait, le problème avec celle-là, c'est que je me dis que c'est deux circuits courts. Et quand tu vois les exemples d'adversaires, j'ai du mal à croire qu'une Ginetta G4 fasse le taf. Si vous voulez mon avis, j'ai du mal à croire. Après, bon, peut-être, mais... J'ai du mal à croire. Surtout quand tu as des caisses qui font 800 chevaux pour 620 kg. J'ai... Bon. J'ai un peu du mal à y croire. Après, on a une Ginetta qui... Effectivement, comme vous voyez... Voilà, quoi. Ça n'éconne pas. D'ailleurs, vous savez quand, on va me profiter, je vais l'améliorer. Je vais aller l'améliorer. Mais... Enfin, voir ce qui est possible, en fait. Parce que... Pour savoir ce que je peux faire, en vrai. Ok, niveau 24, ça, c'est bien. On va aller la chercher juste après. Une R32. C'est une Golf, hein. Ce n'est pas une Nissan, je vous le dis. C'est une Golf R32. Toujours intéressant. Alors, est-ce qu'elle a été allégée à fond ? Non. Comme vous voyez, on peut quand même gratter un petit coup. Vous savez quoi, on va se faire. Tant pis, ça va être un peu notre achat stupide, mais... Je ne suis pas grave. Il faut bien qu'on ait déjà un chat stupide, toujours en rentrant. Les vitres, ça fait combien ? 10 kilos, je vais vous remercier. Toujours en rentrant. Pas de capot carbone, évidemment. Je vais faire 195. 223. 249. Je me dis qu'il y en va. Parce qu'il y a une mission, on est à fond. Voilà. Échappons, je crois qu'on est à fond. Non, on n'a pas l'échappons de compétition. Avec 267 chevaux. Ça me paraît jouable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît vachement jouable. Hein ? C'est moins, disons. Bon. Ok. Avec une bonne boîte de vitesse. Boîte personnalisable. Je ne sais pas, je me dis que ça peut le faire. Je me dis réellement que ça peut le faire. Avec une bonne boîte, également. La merde de transformation de carbone. DGL perso. On peut le prendre aussi, bon. Ça sera très utile. Ça va. On peut le prendre, mais je ne sais pas si c'est bien. Je ne sais pas si en tant que tel, ça fait des améliorations ou pas. Et là, idéalement, il faudrait des pneus courts-sandres qui votent. Un bras. Écoutez, je pense qu'on tentera notre chance avec cette voiture-là. Je vous le dis. Je pense qu'on tentera notre chance. Parce que du coup, on est à la surpourrière, à peu près. 414 kilos, je crois, pour 260 chevaux. J'y vais. Qui correspond là ? On va regarder ça vite fait, juste avant de prendre la voiture. C'est là-dedans, je pense. Alors, j'y verrais. On a des trophées masquées. Niveau 40 en aspect et en bespect, ça me paraît un peu compliqué. Chaque course, c'est un permis non spécial. Bespect compris. Ok. Effectivement. Je vais dépenser une somme astronomique pour la préparation d'une voiture. Je suis totalement d'accord. Je suis d'accord avec ça. Ah, c'est vrai que je peux mettre un aileron aussi sur cette caisse. Ce qu'on va faire. On va aller mettre un aileron. On va aller faire la vidange aussi. Parce que c'est toujours utile de faire la vidange. T'entends plus que celle-ci. Non, elle est neuve, je crois. Ce n'est pas une d'occasion. C'est une que j'avais gagnée, je crois. On va regarder quand même. Ouais, c'est ça. Bon, il faut croire que j'avais déjà fait la vidange. Pas des modifications courtes. Refaire le moteur. Toujours bon à prendre. On va se servir de ticket. Je ne peux pas avancer. Je me dis que bon, en vrai. Je ne sais pas. Moi, je n'y crois. Ok, je ne peux pas mettre d'aileron. D'accord. Je pensais que je pouvais en faire. Enfin, je pouvais en mettre. Il faut croire que non. Les jantes, ça ne me fait pas gagner de poids. Non. Bon, écoutez. On fera avec ça. Petite Ginetta G4. Qui, je pense, peut faire le taf. On verra. On verra, mais perso, j'y crois. Mais forcément. Du coup, ça nous fait combien ? 281 chevaux pour 416 kilos. 605 pp. C'est moi ou c'est la pièce qui a le plus de pp de notre garage ? Non, la Veyron qui a le plus de pp. Ok. Mais c'est tout. On a plus de pp qu'une Ford GD. Je tiens quand même à préciser. Genre, et pas qu'un peu. Il y a plus de pp que notre Nissan. Moins de pp qu'une NASCAR. Pourtant, je suis certain qu'on est plus beaucoup plus rapide qu'une NASCAR. Écoutez, on verra. Je ne sais pas. Moi, je me dis que j'y crois. Je ne vais peut-être pas y croire longtemps. Bref. On va du coup ouvrir notre HPA moteur stage de R32. Qui est une Golf, comme je l'ai dit. Qui n'est pas trop trop mal, comme voiture. Ça aurait été utile, pour le con. Lors de notre épreuve, mais que nous n'avions pas, malheureusement. Et qui, à ma foi, pas si dégueulasse que ça. Je crois qu'elle a... Je me demande si elle n'a pas les 500 bourrins. Je crois. On va regarder ça. Juste avant de vous laisser. On est sur du 513 bourrin, quand même. Donc, pas une petite Golf. Ça, c'est clair. Pas la Golf de Monsieur Tout-le-Monde. Nous sommes d'accord. Et qui aurait été bien, bien, bien utile pour la course qu'on avait. Malheureusement, on ne l'avait pas. 801 de couple. La vache. C'est quoi, cette courbe ? Ils ont voulu faire la tour Eiffel en courbe, ou quoi ? Bref. Pour rigoler. Bon, ok. Je m'attends à ce que ça vaut plus haut. Bref. Bon. Bah, écoutez. Moi, je vais vous laisser là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que la vidéo est un peu plus fluide, également. Voilà. De ce côté-là, c'est un peu mieux. Et désolé pour la fin de vidéo qui était un peu compliquée. La fatigue tombe. Clairement, la fatigue tombe. Donc, voilà. Je compte continuer mes rushs demain matin. Donc, logiquement. Enfin, demain matin. Demain, en tout cas. Donc, les prochaines vidéos seront avec moins de fatigue. Donc, du coup, la prochaine fois, on va... Alors. Le truc, c'est que je n'ai pas réellement de backup, en fait. C'est ça le souci. Donc, soit on fait... Enfin, c'est sûr, on va faire Polyphony Digital Cup, je pense. Et défi turbo. Ça, c'est certain. Est-ce qu'on aura le temps de faire l'autre ? Je ne sais pas. Et le truc, c'est que si notre plan ne fonctionne pas, le problème, c'est que je n'ai pas de plan de secours. En tant que tel, là, à l'heure actuelle, je n'ai rien. Je n'ai pas de voiture de course plus vieille. J'ai la S800. C'est tout. La S800 ne sert à rien. Soyons honnêtes. Donc, je pense que ma meilleure chance, c'est réellement cette Ginetta G4. À part ça, c'est mort. Donc, on verra si cette voiture suffira. Et si ce n'est pas le cas, on avisera en partant de là. Mais bon. Bref. Allez. Du coup, sur ce, les gars, je vous laisse. C'était Devil. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. C'était Devil. Salut. Salut.